Musique Bonjour à tous, c'est Maureen. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière qui ne correspond pas à ce que je fais habituellement puisque cette fois je vais vous parler d'un livre et d'un seul dans une seule et unique vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai participé au match de la rentrée littéraire de Price Minister et la mission que l'on m'a donnée et que j'ai acceptée c'était de lire et chroniquer en vidéo le nouveau titre de R.J. Ellory ou R.J. Ellory, je vous le dirai très certainement plus souvent en français dans la vidéo donc R.J. Ellory, nouveau titre qui s'appelle Les Assassins. Je remercie donc les éditions Sonatine et évidemment Price Minister pour cette découverte qui fut excellente. Je vous préviens tout de suite, je ne pourrai pas vous montrer le livre puisque je l'ai prêté à ma maman qui est très fan de thrillers et de policiers et comme elle a vu que j'ai beaucoup aimé, elle a voulu le garder avec elle donc je lui ai prêté, je ne peux pas vous le montrer. Quelques petites informations pratiques pour commencer. Nous parlons donc des Assassins de R.J. Ellory publié par les éditions Sonatine en français à la fin de l'année 2015. Le titre est initialement paru en VO en 2009 donc on a dû attendre 6 ans avant d'avoir une traduction française. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais lu M. Ellory, pourtant c'est un nom plutôt connu dans le monde du thriller et du policier. Je pense que son plus connu, en tout cas en France, c'est Seul le silence que je possède au livre de poche mais que je n'ai pas encore ouvert. C'est donc avec Les Assassins que j'ai découvert la plume et l'univers de ce grand auteur et je ne regrette pas. Je pense même lire Seul le silence dès que possible, en tout cas en 2016, je l'espère. Je suis une grande fan d'esprit criminel, de cold case que je suis en train de regarder depuis le début. Précédemment, j'ai regardé Bones, j'ai grandi avec Columbo, arabesque... Bref, le thriller, le polar, c'est un genre que j'aime beaucoup regarder et donc quand j'ai vu de quoi parler Les Assassins, j'ai été intriguée. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de tueurs en série, de serial killers aux Etats-Unis. Évidemment, c'est un petit peu le pays des tueurs en série et l'intrigue se déroule uniquement à New York. Pour vous raconter très rapidement l'histoire, sur quelques jours, quelques semaines, plusieurs meurtres ont lieu dans la ville de New York et un homme, un seul, John Costello, va faire le lien entre ces meurtres-là et d'anciens meurtres de tueurs en série qui ont été plus ou moins élucidés dans le passé. À cause de problèmes politiques et plus simplement à cause du fonctionnement de la police de New York, les différents districts vont avoir du mal à travailler ensemble pour attraper la personne qui copie les anciens meurtres de serial killers très célèbres. D'ailleurs, il va falloir un assez long moment pour que cette hypothèse soit prise en compte, soit prise au sérieux. Seul Ray Irving, le détective principal de l'histoire, va croire John Costello et va partir dans cette direction-là et va mener son enquête, malgré toutes les difficultés qui l'entourent et des difficultés malheureusement bassement matérielles. Malheureusement, malgré la certitude de John Costello et la certitude de Irving que ces meurtres sont bien le fait d'un copycat, c'est-à-dire une personne qui copie d'autres tueurs en série, les deux hommes vont avoir du mal à trouver des preuves, à prouver ce qu'ils avancent et malheureusement, ils vont être dans l'attente, dans l'attente de nouveaux meurtres pour peut-être espérer trouver des indices, des preuves qui pourront les amener jusqu'à l'identité du coupable. C'est quand même un texte qui fait 568 pages et pourtant, les pages se tournent toutes seules. C'est un page-turner, on a envie d'en savoir plus, on a envie de découvrir évidemment quel est le nom du coupable. On est comme les héros dans l'attente et chaque nouvelle scène de crime nous amène un peu plus dans l'horreur. Le point positif de ce livre, à mon avis, c'est justement que l'auteur Elori s'est basé sur des tueurs en série qui ont réellement existé aux Etats-Unis, ce qui est assez horrible quand on y pense. Il apporte le côté fiction avec le copieur qu'il met en scène. D'autres points positifs à cette lecture, à mon avis, ce sont les personnages. John Costello, Ray Irving ou même la journaliste qui gravite autour de ces deux personnages et qui s'appelle Karen Langley. Ce sont des personnages qui sont assez denses, assez forts, qui sont très perceptibles, très palpables. Alors ils ont un côté assez sombre, ils ont un passé assez tortueux. Ils ont une profondeur que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé les suivre, notamment John Costello qui est un personnage vraiment à part. C'est pas lui le héros mais c'est lui le déclencheur autour duquel tout tourne finalement. J'ai eu envie souvent de le comparer, de le rapprocher du personnage de Monk dans la série télé. C'est une série que je ne regarde pas beaucoup mais je suis tombée sur quelques épisodes. Et Monk, voilà, c'est ce personnage vraiment très intelligent avec un très gros QI mais qui a d'énormes toques. Et John Costello, voilà, c'est un peu pareil, il a d'énormes toques. Et en fait, c'est un personnage un petit peu ambigu et je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais à partir d'un certain moment, et c'est évident, forcément, le lecteur et surtout le détective Irving va le soupçonner d'être le copieur, le tueur en série. Puisque John Costello connaît absolument tout sur les serial killers qui ont sévi aux Etats-Unis, il connaît les dates, il connaît les mobiles et il connaît les façons de procéder. Donc forcément, on se dit, s'il y a bien quelqu'un qui peut copier ses tueurs en série, c'est lui puisqu'il sait tout sur eux. Et jusqu'à la fin du récit, on va douter. Est-ce que John Costello est vraiment le copieur ou pas ? Est-ce qu'il est juste une encyclopédie sur pattes et est-ce qu'il est vraiment là pour aider la police et les habitants de New York ? On ne sait pas, on doute. Et j'ai beaucoup aimé avoir cette tension, ce doute jusqu'au bout. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous donne évidemment pas le nom du coupable puisque ce serait vous gâcher l'histoire. Je dirais juste que c'est peut-être le petit bémol que je peux apporter à cette lecture. Je suis un petit peu mitigée sur la chute et sur la révélation du coupable. Oui, je comprends le choix de l'auteur et ça fonctionne, mais moi, par goût personnel, je préfère quand même quand il y a ce petit retournement de situation. J'ai vraiment beaucoup aimé le style de R.J. et Laurie que j'ai trouvé vraiment agréable, fluide. Et j'ai adoré la construction de son récit, notamment cette première partie, ce prologue qui doit faire une cinquantaine de pages. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus le livre sur moi donc je ne peux pas confirmer. Et qui nous présente John Costello quand il était jeune, ce qui lui est arrivé. On a un récit qui est un petit peu déstructuré. La narration n'est pas linéaire, n'est pas chronologique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette approche puisque ça a un côté très intriguant, très addictif. On a envie de tourner les pages pour savoir exactement ce qui est arrivé à John Costello quand il avait 16 ans, il me semble. C'est l'explication de ce qu'il est devenu, pourquoi il est comme ça quand il est adulte. Donc en fait le prologue c'est l'histoire de John Costello et ensuite après la cinquantaine de pages, on passe vraiment à l'aventure, à l'intrigue plutôt, dans le New York des années 2000. Au moment où le nouveau tueur en série commence à copier ses prédécesseurs. Une nouvelle fois un grand merci aux éditions Sonatine et à Price Minister pour cette belle découverte, pour cette belle lecture. Je ne manquerai pas de lire d'autres titres de R.J. Ellory en 2016, je commencerai par Seul le silence puisque je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Et je n'hésiterai pas à lire d'autres thrillers polars de l'auteur. Si vous avez des titres à me conseiller en particulier, n'hésitez pas. L'auteur sera peut-être au quai du polar cette année, je ne sais pas, je n'ai pas vu la programmation. En tout cas, s'il est là, je pense que j'irai lui faire un petit coucou pour faire dédicacer mon exemplaire et pour le remercier pour les belles heures de lecture qu'il m'a offertes.